Musique Ce nid, au nid, quel tandem pour la réussite de la mission des nouveaux commissaires. Les deux institutions en parlent ce jour avec l'objectif d'une meilleure efficacité. Les expériences et difficultés sont exposées au cours de la rencontre et vous le verrez en ouverture d'édition. La boucle du Mouhoun pour réussir le pari de l'électrification solaire. Le marché connaît un véritable boom dans la zone. Des entreprises aux petits ménages, tous 6 mètres, reste à relever le pari de la qualité des équipements. C'est le sujet du dossier de cette édition et vous le verrez dans une poignée de minutes. Dernières évacuations dans un climat extrêmement tendu pour les coupes américaines. A 24 heures du retrait définitif de l'armée, des tirs de roquettes se font encore entendre. 300 Américains restent en attente de leur retour au Bercaille. Voici décliné les titres de ce 20 heures. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. C'est à la primature que nous nous rendons en ouverture d'édition. Le groupe Fortuna Silver Mines y était. Il est né de la fusion de deux compagnies minières. Son premier responsable se fait alors connaître des autorités avec l'engagement de poursuivre les investissements au Burkina. Compte rendu d'audience avec Bernard Koumelem et bienvenue dans ça. Les compagnies minières Roxgold opérant au Burkina Faso et Fortuna Silver Mines, essentiellement actives en Amérique latine, fusionnent. Elles forment désormais le groupe Fortuna Silver Mines. Le président directeur général Georges Alberto Ganoza est ici pour s'entretenir avec le premier ministre sur les objectifs du nouveau groupe. On est venu se présenter au premier ministre, lui expliquer nos opérations et s'engager à continuer à investir au Burkina Faso. Donc, la mine de Yara-Moko, qui est à Bagassi, on continue à bien du succès. On produit depuis l'année 2016. Et on continue de faire de l'exploration, d'investir et de s'assurer d'augmenter la vie de la mine au maximum de ce qu'on peut. En matière d'investissement minier, le Burkina Faso se positionne comme un partenaire sûr, selon Georges Alberto Ganoza. C'est pourquoi sa société va poursuivre ses investissements de la plus belle des manières, a-t-il souligné. Des arrivées, mais aussi des départs, avec un ami du Burkina qui fait ses au revoir. En fin de mission, l'ambassadeur de la République tunisienne a eu droit à une soirée d'hommage. Organisée par le ministère des Affaires étrangères, la soirée a permis d'élever l'ambassadeur au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon pour l'excellence dans la coopération depuis plus de quatre années. Rasmane Zundi et Boukaki Wittraogo. Après quatre années et demie passant au Burkina Faso, l'ambassadeur de la République tunisienne et le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso devant leurs drapeaux respectifs posent pour la postérité. Mohamed Kaloum, le premier ambassadeur tunisien avec résidence à Ouagadougou, rappelé à d'autres fonctions, reçoit ici une reconnaissance du Burkina pour l'excellence de la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso. Ce n'est pas toujours avec gâte de cœur que l'on doive se séparer d'un d'un autre, mais les fonctions des diplomates sont ainsi faites. Après son arrivée, le diplomate prend le soin de connaître et de maîtriser son environnement, puis il se déploie à poser les jalons de coopération et de développement entre les pays et les peuples pour donner la plénitude de soi. Et puis, très souvent, hélas, il faut déjà et toujours partir vers d'autres horizons pour rélever d'autres défis. Officier de l'ordre de l'État, l'homme Mohamed Kaloum s'est dit satisfait de la qualité relationnelle qu'il a contribué à mettre en place, tout en mettant un point d'honneur à cet esprit de synergie et de coopération dans bien de domaines. La suppression des visas d'entrée pour les citoyens de deux pays, ce qui a contribué à accélérer le reflux entre les deux pays, notamment grâce à la présence d'une liaison aérienne directe assurée par la compagnie tunisienne Tunisair. Plus de relations se sont développées dans tous les domaines, y compris les échanges commerciaux, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle, de la santé et l'agriculture. La coopération entre le Burkina Faso et la République tunisienne date de 1964, une coopération qui a abouti en 2006 avec l'ouverture de l'ambassade du Burkina Faso à Tunis. Annoncée en titre la rencontre entre les nouveaux commissaires de la CENI et les acteurs de l'Office national d'identification au centre des échanges et les documents d'enrôlement, un sujet dont l'importance invite également à l'évocation des questions de collaboration pour une réussite à des différentes missions. Césaire Carfaux et Aimée Solange Aguigma. Au Burkina Faso, la carte nationale d'identité et le passeport ordinaire sont depuis 2018 les documents officiels d'enrôlement sur le fichier électoral. Cette rencontre vise à expliquer au commissaire nouvellement installé de la CENI les mécanismes d'enrôlement, de production et de délivrance de ces documents. Une rencontre organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Les commissaires qui viennent d'arriver ne les comprennent pas forcément. Il était important que nous puissions avoir ce cadre d'échange pour mieux appréhender ce document et pouvoir, dans le cadre de la mise en œuvre de nos différentes opérations électorales, mieux comprendre les choses et puis mieux utiliser évidemment ce document dans le cadre de notre travail. Et aussi partager aussi leurs difficultés pour que, bon, lorsque nous serions amenés évidemment à nous lancer dans des opérations qu'on puisse juguler au mieux ces difficultés. C'est une occasion pour l'Office national d'identification de soumettre ses préoccupations et de connaître les attentes de la CENI pour une meilleure actualisation du fichier électoral. Nous sommes une structure en amont dans le processus électoral. Donc il est bon que cela soit compris et que nous intervenons a priori avant l'intervention de la Commission électorale nationale et au CENI. Et pour ce faire, il est bon qu'il y ait une certaine harmonisation des interventions pour éviter les disharmonies qui ne favorisent pas un meilleur enrôlement dans le processus. Il était bon également que nous exposions auprès de ces commissaires la substance des difficultés que nous avons rencontrées au cours du processus électoral 2020 à l'effet d'avoir des pistes collaboratives nouvelles, novatrices, qui permettent de fonctionner au mieux que ce que nous avons connu en 2020. Cette rencontre va donc permettre aux deux structures d'accorder leur violon pour une meilleure organisation des prochaines échéances électorales. On aborde à présent le sujet des garanties de sécurité du nucléaire au Burkina. Il intéresse tant et si bien qu'une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en séjour au Burkina. Au programme, une série d'activités dont une rencontre avec les acteurs nationaux chargés de la protection des populations. Détails avec Souleymane Sanou et Nathalie Kaoui. L'utilisation de la technologie nucléaire s'est beaucoup développée au Burkina Faso à travers des applications dans des domaines tels que la santé, les mines, la recherche et l'hygiène civil. Ces applications présentent des avantages mais à côté, il y a des risques et même des dangers auxquels il faut éviter d'exposer le pays. Le Burkina Faso a développé un régime de sécurité nucléaire pour réduire le risque d'actes malveillant conformément aux exigences et recommandations internationales dans le but de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Notre pays a mis en place une autorité compétente en matière de sécurité nucléaire et adopté des textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité nucléaire. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont là pour s'assurer de l'effectivité des systèmes mis en place par le Burkina Faso en matière de sécurité nucléaire. L'équipe de l'AEA se réserve de donner des détails sur le déroulement de sa mission mais la partie burkinabé reconnaît le bien fondé de cette mission. Au Burkina, dans le cadre des recommandations de l'AEA et des conventions, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais ce que la mission vient faire, c'est vérifier, voir vraiment la mise en œuvre des recommandations de l'AEA, c'est-à-dire des guides, du code de conduite et également, ils vont regarder les points forts par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations, les faiblesses, les insuffisances et les difficultés irrelatives naturellement. La mission de l'AEA va séjourner pendant une dizaine de jours au Burkina Faso. Les informations et les données qu'elle aura collectées serviront de base pour faire de nouvelles recommandations au Burkina Faso en vue d'une meilleure protection de son territoire et de sa population contre les effets néfastes du nucléaire. Cette autre source d'énergie qui intéresse, s'il s'agit du solaire, la demande se fait forte dans la boucle du Mouhoun avec une adoption collective du système. Plusieurs familles éloignées du réseau de distribution de la nationale, Cimet, c'est aussi un choix pour plusieurs unités de production agro-silvopastorale. Reste à relever le défi de la qualité des équipements, ce sur quoi travaillent certaines entreprises et c'est ce que nous voyons dans ce dossier de Yves Rwamba Les équipements solaires se vendent comme des petits pains à chaque coin de rue de la cité de Banquie. Daouda Souré est venu s'approvisionner au grand marché de Dédougou. Le marché est certes florissant, mais avoir les équipements de bonne qualité, c'est la préoccupation des acheteurs et des vendeurs. Le bâtiment est le même, il y a des mauvaises qualités qui sont pleines dans le marché et souvent même quand tu perds pour les vendre ou les commerçants là, c'est-à-dire notre perte là est jusqu'à 50%. C'est pour répondre à la demande d'équipements solaires de qualité que l'entreprise CB Énergie La Gazelle s'est installée depuis 2016 dans la boucle du Mouroun. Nous avons amené des solutions très importantes, c'est notamment des stations de salle que vous voyez à côté du monde qui permettent d'installer dans les écoles. En plus de la fabrication des équipements solaires de qualité, un autre défi est d'acheminer le produit aux utilisateurs situés en milieu rural hors du réseau classique de distribution de l'électricité. C'est dans ce sens qu'intervient le projet E7 Énergie et Croissance Économique Durable dans la province du Mouroun. Une initiative du gouvernement burkinabé et son partenaire Affaires Mondial Canada d'un coût de 7 milliards et demi de francs CFA. C'est dans ce cadre qu'avec les différents acteurs nous avons ciblé les filières maraîchage, la filière volaille locale et la filière poisson. Et c'est à ce niveau que le projet E7 Mouroun intervient pour contribuer à solutionner cette contrainte d'énergie afin de permettre à ces producteurs exemplaires dans leurs filières de pouvoir encore améliorer leur système de production. Les opportunités qu'offrent l'énergie solaire à travers E7 Mouroun font leur entrer dans une cinquantaine de sites de production en milieu rural. C'est le cas dans cette ferme d'élevage à Kari à une vingtaine de kilomètres de Dédougou. La couveuse et l'éleveuse des poussins que vous voyez ici fonctionnent à l'énergie solaire. Les poussins ont le chauffage et la lumière jusqu'au jour de leur sortie. La production a augmenté par rapport à ce qui se faisait avant. avec en moyenne plus de dix heures d'ensoleillement par jour, le marché du solaire est en constante évolution dans la boucle du Mouroun. Une logistique de qualité et bien sûr des personnes engagées dans l'exécution des tâches. C'est ce que recherche l'Association internationale pour la promotion de la logistique. Son engagement se traduit par une formation de 72 heures à l'endroit de plusieurs jeunes. une séance de renforcement des capacités qui s'est refermée ce 29 août comme nous le montrent Gérard Sommet et Marcel Thaud. Promouvoir la logistique et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Pour l'Association internationale pour la promotion de la logistique, cette journée du logisticien se veut un cadre d'échange, d'apprentissage et de renforcement de capacités en vue de remédier à la thématique du chômage au Burkina. Objectif, apporter une touche particulière au monde de l'emploi. 72 heures durant, les membres de l'AIPL sont outillés en technique de rédaction de dossiers de candidature et également sur les différents canaux de recherche d'emploi. L'association existe déjà depuis 2017 et notre mission principale est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. C'est dans ce cadre-là que nous menons régulièrement des activités dans le sens de l'insertion professionnelle des jeunes en aidant les jeunes à rentrer en contact avec des chefs d'entreprise en vue de faciliter l'emploi ou l'acquisition des stages. La jeunesse est le fer de lance, c'est l'avenir du monde. Donc c'est à nous de nous prendre en charge et de pouvoir contribuer à ce que les jeunes soient intégrés et soient épanouis. Créée depuis 2017, l'AIPL est présente dans au moins trois pays et tous luttent pour la même cause. l'insertion professionnelle des jeunes. Même trompette s'emboucher par l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises des sessions de formation sur les filières porteuses de l'agriculture et de l'artisanat. 350 jeunes en seront bénéficiaires pour 40 jours d'apprentissage. La Banque africaine de développement s'est voulu un soutien pour l'initiative. Voyons cela avec Amado Ilboudo et Amado Marcel Tho. Ils sont au total 350. Ils sont jeunes et tous promoteurs d'entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Retenus pour la session de formation en technique de production et de commercialisation des produits forestiers non-lieux, ils comptent bien renforcer leurs compétences dans leurs secteurs respectifs. Mon projet porte sur la santé à travers les plantes médicinales. C'est un projet qui consiste à produire des plantes médicinales, à valoriser nos plantes médicinales et à travailler et à contribuer aussi pour la lutte de certaines maladies. Initié par l'agence de finances et de la promotion des petites et moyennes entreprises avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, cette formation entend également améliorer la gestion des projets industriels agroalimentaires portés par ces jeunes entrepreneurs. En termes de sélection, c'est d'abord ceux qui sont déjà retenus pour l'incubation, le programme d'incubation. Ensuite, ce sont ceux qui ont bénéficié de financement auprès de la FP PME justement parce que certains ont besoin de renforcer leur compétitivité à travers la qualité de leurs produits ou pour un meilleur accès au financement. La Banque africaine de développement est dédiée à accompagner le POKINA FASO dans sa stratégie de développement du secteur privé et de renforcement de son économie. Dans ce cadre-là, nous finançons effectivement le projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création d'emplois depuis plusieurs années et c'est dans ce cadre-là effectivement que nous avons prévu un certain nombre d'appuis dont les différentes formations qui seront dispensées au cours des prochaines semaines. Pendant 40 jours, 14 sessions de formation seront organisées dans ce sens dans trois villes du Burkina à savoir Ouagadougou, Bobodoulasso et Dédougou. Dans un autre registre, on parle de la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Une sécurité qui se voit d'ailleurs menacée selon le Centre national de presse Norbert Zongo. En collaboration avec la Fondation des médias d'Afrique de l'Ouest, elle a initié ce matin un forum. Les échanges comme si vous y étiez, c'est avec Salif Belem et Amadou Marcel-Tou. Considéré comme le quatrième pouvoir, la quiétude des médias et des journalistes est de plus en plus menacée selon le Centre de presse Norbert Zongo et la Fondation des médias de l'Afrique de l'Ouest. On a assisté ces derniers temps à des menaces de moins si un certain nombre de confrères, notamment des journalistes en tout cas qui ont dit publiquement avoir été la cible de tentative d'assassinat. On se souvient aussi que d'autres ont reçu des tirs à l'aide de missiles. L'un dans l'autre en tout cas la question de la sécurité des journalistes demeure posée au Burkina Faso et il est bon effectivement qu'on y réfléchisse afin de voir comment effectivement on peut engager le travail des plaidoyers pour plus de sécurité pour ceux qui travaillent au quotidien dans les médias pour que les citoyens puissent avoir accès à une information crédible. D'où l'initiative de ce forum sur l'amélioration de la sécurité des journalistes. Des échanges et des débats relatifs à l'attitude des hommes et femmes de médias et une sensibilisation des pouvoirs publics sur la sécurité de ces derniers avec le concours du département de la sécurité. Nous avons intérêt à ce que les journalistes soient protégés. Ça participe bien sûr de l'arrascirement de la démocratie, de la crédibilité de notre pays aussi bien au niveau national qu'au niveau international. On est vraiment très fiers de cette dynamique interne portée par les journalistes eux-mêmes et nous pouvons être donc des bienheureux bénéficiaires de cette réflexion qui s'ouvrent ce matin. Une soixantaine de journalistes prennent part à ces travaux sur la sûreté et leur sécurité. Il est prévu à terme des recommandations et une feuille de route pour un environnement sûr pour la pratique des médias. La sécurité c'est aussi ce qui fait courir les ressortissants de la commune de Mansila. Cette zone de la région du Sahel est en proie à la persistance du terrorisme et son corollaire d'inconvénients. La vie y perd sa saveur et c'est ce qui occasionne le cri de cœur lancé au travers d'une conférence de presse. Les ressortissants interpellent les autorités et sollicitent du gouvernement une aide urgente. Maxime Zongo se fait l'amplificateur de cette interpellation. Depuis janvier 2019, Mansila serait en état de siège. Une situation selon les membres de l'association pour le développement socio-économique de la localité imposée par des groupes armés. Conséquence des populations désemparées et sans ressources aucune. En plus des assassinats ciblés, aucun homme ne peut quitter à plus d'un kilomètre du village sans être tué ou enlevé. Seules les femmes peuvent quitter le village sans espoir de retour. Pendant ce temps, les Annie se livrent au pillage de biens des populations bétail, gréniers et autres biens matériels. Depuis décembre 2020, les populations ne disposent plus de vivre parce que les gréniers ont été vandalisés, les marchés fermés, le transport interrompu, les réseaux de communication abîmés. Par cette conférence de presse, les membres de l'association disent vouloir attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale afin de solliciter une aide au profit de ces populations en détresse. La famine sévit gravement à Mansila et nous enregistrons de pertes en vie humaine. Ainsi, des centaines de femmes quittent Mansila avec leurs bébés en abandonnant le reste de la famille. Située dans le Yaga, Mansila est à 45 km de Sébar, chef lieu de la province. Elle fait frontière avec le Niger à l'est, la Yanya à l'ouest et la Comandjari au sud. L'association culturelle Sylvie Chalaye prône la paix au cours de ses troisième université d'été. Culture et cohésion sociale est le thème développé le 28 août dernier avec un accent sur les mécanismes traditionnels de gestion et de résolution des conflits. On en sait davantage avec Kuala Inebier et Sébastien Zongo. Culture et cohésion sociale au Burkina Faso, c'est le thème principal à la de ce cadre d'échange face au public essentiellement estudiantin. Ils sont six panélistes de profils différents à le décliner en sous-thèmes comme celui du contexte du pluralisme politique et les défis du renforcement de la cohésion sociale qu'elle apporte de la parenté à plaisanterie. Dans cette parenté à plaisanterie, il y a un pacte qui est sien et ce pacte-là demande à ce qu'il n'y ait pas d'agression, ce pacte-là demande à ce que toutes les difficultés qu'on aurait rencontrées parce que la société ne peut pas y avoir sans difficulté mais si difficulté il y a, il faut que les gens puissent s'asseoir et puis échanger et trouver la solution de manière pacifique. Quand le Samo peut faire des invectives au Moussi, quand le Gourounsi peut faire des invectives au Bissar, quand le Boaba peut faire des invectives au Peul, ce sont des sources de valeurs que nous devons conserver et qui doivent nous permettre de développer ce pays. C'est à l'occasion de la troisième édition des universités d'été de l'association culturelle Sylvie Chalaille, une occasion annuelle de partager des réflexions sur des sujets d'actualité. Les artistes en général, les écrivains en particulier, ont pris conscience depuis un bon bout de temps de leur rôle social et ils tentent par leurs œuvres de porter un message, un message qui est un message de conscience, un message de cohésion sociale et de paix. Ces panélistes sortiront comme des ambassadeurs à faire de la cohésion sociale leur cheval de bataille et nous avons tous besoin de cette cohésion au regard du contexte national marqué par les attaques terroristes. Pour cette édition, l'association culturelle Sylvie Chalaille initie le prix prospère compaouré pour le théâtre en Afrique. Il récompense les cinq meilleurs textes de théâtre à l'issue d'un concours. L'excellence a célébré dans la commune de Toéguin, dans le Kourouégo. Le mérite d'une trentaine d'élèves et d'enseignants est salué par des lots en nature et en espèces. L'initiative est portée par l'un des fils de la localité. Le témoignage est de César Carrefour et Amadou Marcel Tour. C'est la fête à Toéguin, commune rurale de la province du Kourouégo. La circonscription enrégit 66% de taux de succès au certificat de tueur primaire CEP. Il leur est à la moisson pour les acteurs de l'éducation dans leur ensemble. En plus des cinq meilleurs enseignants de la commune, les quatre premiers de chaque classe du CP1 au CM2 sont gratifiés de kits scolaires. J'ai juste accompagné le président d'Ordoc, M. Christian Caboury, qui dit de promouvoir l'excellence à l'école primaire. C'est à cette occasion que j'ai eu l'initiative d'organiser la journée de l'excellence pour la quatrième édition cette année. C'est pour les encourager à aller en avant, à être des modèles de demain, à être des cadres de demain, à être des ambassadeurs de demain. Une quatrième édition parrainée par Eugène Tchambiano, conseiller technique du directeur général de la LUNAB est le patronage de Fousey Nabadou, député à l'Assemblée nationale. Si on a eu la chance d'avoir été à l'école, c'est aussi un devoir pour nous d'encourager ceux-là qui sont dans la promotion de l'éducation. Et comme vous savez, M. Demea Idrissa, qui est de Tohérin, a fait cette promotion depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous avons été tout à fait d'accord avec lui de venir le soutenir. Parce qu'éduquer un enfant, c'est éduquer une nation, comme on aime le dire. Avec l'accord des présents parrains et autres partenaires, le comité d'organisation donne rendez-vous en 2022 pour la cinquième édition du prix de l'excellence scolaire avec une ouverture au niveau provincial. Nous crevons dans cette édition avec les championnats nationaux où ils se sont déroulés ce week-end. C'est une activité chapeautée par la Fédération de la Discipline. Les détails avec Arasmane Zundi et Jérôme Tcheneuve. Avec deux trophées et paré d'or, Isufoulougue est le roi du scrabble Burkinabé pour la saison 2020-2021. Son règne a commencé par le duplicate. Dans cette épreuve assimilable à un tournoi open, 70 scrabbleurs sont sur le départ. Au terme de la partie, Ousmane Lengani de Zignare croyait avoir réalisé la meilleure affaire avec ses 4369 points mais c'était sans compter avec les 4440 points d'Isufoulougue. Au défi national, la décantation s'est faite en cinq coups et place au duel Siaka-Watara-Isufoulougue. Ouatara tient bon face à un lougue imperturbable et Isufoulougue finit par faire plier son vis-à-vis après 12 coups, le plus long duel jamais enregistré en championnat. Mais le double champion dupliqué défi national n'est pas seul au Royaume du Scrabble. En classique, un prince illustre, Yves Roland Sommé a mis sous éteignoir. L'expérience avérée et la réputation d'Abdoul Karim Wandaogo 2-0, soit 558 à 430 au premier jeu et 440 à 438 au second. Le niveau est très relevé cette année et ça ne nous surprend pas parce que les compétiteurs, les joueurs du Burkina, j'allais dire, ils sont permanemment en compétition. Un championnat national haut de gamme dont les acteurs ne rêvent que d'une chose, se faire valoir sur l'échiquier international. Les championnats du monde en France en octobre prochain sont une occasion à ne pas rater mais Tibraogo, Sawadogo et ses étalons ont besoin d'appui. Si la correspondance est arrivée à notre niveau, je pense que nous allons l'étudier et les accompagner comme d'habitude. La correspondance arrivera au plus tard ce lundi après-midi mais en attendant les notabilités le prince Yves Roland Sommet et le roi Issoufou Nougue se frottent les mains pour les présents et surtout la persécution. Hors de chez nous, le temps est désormais compté pour les troupes américaines en Afghanistan. Plus que 24 heures pour le retrait définitif et moins de 300 ressortissants évacués. Une dernière phase qui reste tout de même inquiétante avec la poursuite des tirs de roquettes. C'est un balai incessant sur le tarmac de l'aéroport international de Kaboul. Les avions militaires continuent à décoller. L'armée américaine procède à ses dernières évacuations d'Afghanistan alors que le retrait américain du pays doit s'achever ce mardi. Alors que les troupes britanniques sont déjà parties, les forces américaines encore sur le terrain opèrent dans un climat plus que tendu. La dernière phase des opérations d'évacuation a en effet été alourdi par un attentat ce jeudi aux abords de l'aéroport de la capitale afghane. Attentat revendiqué par l'EIQA, la branche afghane de l'Etat islamique et qui a fait une centaine de morts dont 13 militaires américains et 2 britanniques. Dimanche, l'armée américaine a détruit un véhicule chargé d'explosifs à Kaboul en rayant une menace imminente de l'EIQA. Une deuxième frappe aurait aussi atteint une maison. Les Etats-Unis ont annoncé enquêter sur deux possibles victimes civiles après des témoignages allant dans ce sens. Cet homme, par exemple, raconte qu'une roquette a frappé une maison tuant et blessant plusieurs personnes. Cet autre afghan rapporte lui qu'il était sur le toit de sa maison lorsqu'il a entendu une roquette s'écraser sur un bâtiment. L'attaque de l'EIQA a entraîné un renforcement des patrouilles de combattants talibans dans les rues de Kaboul alors que des milliers d'Afghans espèrent toujours pouvoir quitter le pays tombés aux mains des fondamentalistes mi-août. Depuis, environ 115 000 personnes dont près de 5 500 citoyens américains ont été évacués d'Afghanistan. A l'ONU, une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité sur la situation dans le pays est convoquée ce lundi. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain Dieu voulant. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada